Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je vous fais cette vidéo comme promis à la suite du tutoriel sur DistroKid que je vous avais fait, je vous avais dit que j'allais vous faire une petite vidéo en aparté pour vous montrer comment faire un featuring sur DistroKid, c'est à dire ajouter un morceau sur lequel vous avez collaboré avec un chanteur, avec un autre producteur, peu importe, en tout cas je vais vous montrer comment tout simplement faire ça, c'est 2-3 trucs à cocher, quelques options à faire je veux faire une petite aparté aussi, c'est que DistroKid a enfin sorti leur version française de leur site et donc ça c'est vraiment vraiment cool, je sais pas s'ils ont vu ma vidéo mais en tout cas ça s'est passé un mois je crois ou deux mois après que j'ai sorti ma vidéo en décembre on a eu enfin la version française, comme tu peux voir tout en haut là c'est plus Upload My Music c'est Mettez en ligne, Ma Musique, Statistique, tout est en français, c'est beau et même pour Uploader vos sons, il y a tout qui est marqué, d'accord ? toutes les spécifications ici qui sont marquées en français donc ça c'est vraiment très très beau pour ceux qui sont vraiment nuls en anglais ouais, regardez ça, tout est marqué en français, c'est trop cool donc du coup c'est parti pour le petit tuto sur comment faire un featuring donc une fois que tu veux uploader ta musique sur laquelle tu as collaboré avec quelqu'un donc je te refais pas le tuto pour l'upload, j'avais déjà fait, je vous mets la vidéo en description et bien tu descends, donc bien sûr tu as tes plateformes connectées, d'accord ? avec ton nom d'artiste, hop, hop, hop à savoir que tu mets bien ton nom d'artiste principal, d'accord ? tu mets pas l'autre artiste avec qui tu as fait un featuring je vais te montrer, il y a une petite case pour mettre, d'accord ? les artistes avec lesquels tu as fait un featuring la date de sortie, la belle, la langue, le genre, la pochette voilà, donc quand tu arrives sur la piste, d'accord ? ça c'est pareil, ils te disent ne mentionnez pas ici les artistes en featuring ajoutez-les plutôt ci-dessous, d'accord ? tu attends encore avant d'ajouter les artistes comme je t'ai dit, tu vas avoir une petite case donc je te refais un petit peu le même process que j'ai fait pour un track qui s'appelait Control j'avais fait un featuring avec Bobine Jaune et du coup, le track est bien sorti sur les deux profils ça a bien fait le featuring et on a bien aussi split nos revenus c'est ce que je vais te montrer juste après donc du coup, c'est ici même que tu vas ajouter un artiste en featuring au titre de la chanson non, ne pas afficher d'autres artistes dans le titre de la chanson et nous on va cocher oui ajouter les artistes en featuring dans le titre de la chanson donc artistes en featuring hop, Bobine Jaune comme ceci si jamais tu en as un autre tu peux en ajouter tu cliques là ok, et tu rajoutes encore des noms je veux aussi mettre un remixeur si jamais tu sors un pack de remix ou quoi d'un morceau mais là, nous, c'est surtout je vais te montrer comment par exemple ajouter un chanteur à ta musique parce qu'on est surtout beaucoup de producteurs qui me suivent donc Bobby Jaune après, du coup, voilà ça va s'afficher comme ça après, ils te disent les titres sont affichés différemment selon les services de streaming il se peut donc que votre titre n'apparaisse pas exactement comme ci dessus ce n'est pas grave voilà, on s'en fout ce qui compte, c'est qui est les deux artistes et en tout cas, tous les artistes avec qui tu as fait ton feat donc après, tu mets ton audio ça, tu sais faire etc, etc auteur-compositeur alors là, pareil donc si toi, imaginons, tu as fait l'instrumental et tu collabores avec un artiste qui pose sur ton instru d'accord donc toi, tu vas plus mettre musique tu vas mettre ton nom et prénom ok et tu vas ajouter en parole le nom et prénom de l'artiste ok ça, c'est pour les droits d'auteur pour les droits d'auteur, etc c'est votre vrai nom et prénom qui est pris en compte pour ramasser vos royalties parole explicite version radio, version instrumentale démarrage de l'extrait donc ça, c'est toi qui programme tout ça tu sais faire normalement avec mon tuto et là, du coup, tu as une petite case qui va apparaître qui s'appelle mapping artist donc assurez-vous que les liens vers les artistes sur les plateformes de streaming soient valides d'accord donc là, Bobby John en featuring oui, Bobby John a déjà des profils d'artiste donc si jamais tu collabores avec un artiste qui n'a pas déjà d'un profil d'accord tu mettras non comme ça, ça va créer tout simplement le profil d'artiste avec lequel tu collabores si jamais il a déjà un profil bah c'est nickel normalement, ça devrait te trouver directement les liens donc l'URI toujours la vérifier d'accord parce qu'il y a comme je vous ai dit il y a beaucoup beaucoup d'artistes et il y a probablement plusieurs Bobby John peut-être sur Spotify donc l'URI c'est 6QL1M je vais juste vérifier ici voilà ici 6QL1M etc. donc là ils ont bien connecté la page Spotify maintenant l'URL d'artiste Apple donc c'est 206922 hop je vais voir et là tu vois c'est pas bon c'est pas bon donc on va modifier ils ont dû peut-être aller chercher un autre Bobby John là on va remplacer par celui-là hop coller et enfin l'URL d'artiste YouTube musique donc là je l'ai bien trouvé ok partager copier et je vais le coller donc vraiment vérifie sur ces trois sur notamment Spotify Apple et YouTube musique que t'aies bien les liens qui correspondent à l'artiste et ou aux artistes avec lesquels tu fais ton featuring une fois que tout ça c'est bon normalement après tu sais faire je t'avais montré déjà le tuto etc tu peux bien sûr ajouter des packs mais ça je t'en avais déjà parlé tous les packs en plus une fois que t'as fait tout ça tu peux cliquer sur terminer et du coup ça envoie la musique déjà déjà ton track va se faire valider par Distrokid et après ça va être envoyé dans les stores du coup deuxième partie de cette vidéo je vais te montrer comment split les revenus d'accord parce que bien sûr tu as fait une collaboration avec quelqu'un il est en droit de toucher aussi sa part d'accord et notamment on appelle ça un split répartir automatiquement les revenus entre vos collaborateurs reverser automatiquement un pourcentage des gains de n'importe quel morceau à qui vous voulez ajouter vos collaborateurs producteurs membres du groupe manager nous les paierons directement sans que vous ayez à vous en préoccuper c'est gratuit pour tous les membres de Distrokid donc faut savoir que si tu collabores avec quelqu'un qui n'a pas Distrokid tu pourras pas faire ce split d'accord il faut que la personne ou les personnes avec qui tu collabores ils aient aussi un compte Distrokid parce que on va avoir besoin de leur email tout simplement pour faire le split si vous ajoutez des membres qui ne sont pas inscrits sur Distrokid ce n'est pas grave nous leur enverrons immédiatement un coupon de réduction d'accord si jamais si jamais voilà la personne avec qui tu fais le featuring n'a pas Distrokid et bien tu peux l'inviter à rejoindre Distrokid et à s'inscrire du coup le petit tuto rapide donc tu sélectionnes bien sûr le morceau que tu as envoyé aux plateformes hop par exemple celui-ci tu fais continuer et là du coup d'accord c'est là où tu vas choisir le pourcentage de split des revenus donc là actuellement mon morceau il est 100% pour LucasF d'accord donc ça c'est mon prénom et mon nom et du coup pour ajouter les artistes ou l'artiste avec lequel tu fais un featuring tu fais ajouter un collaborateur ok sélectionner un collaborateur et ajouter une nouvelle personne quand ils vont quand tu vas faire ça ça va demander de rentrer leur adresse email exactement la même d'accord qu'ils ont sur Distrokid et du coup tu vas pouvoir faire le split moi je l'ai déjà fait avec Bobby John donc imaginons je reprends son email et je décide par exemple de lui donner en général c'est ce qui se fait souvent c'est 70-30 moi c'est ce que je fais en tout cas avec les artistes avec lesquels je collabore c'est à dire que comme je suis à la fois le producteur et c'est moi qui sors qui gère derrière aussi toute la promo etc l'artiste lui il a écrit les paroles il a chanté en général je fais du 70-30 donc 70 pour moi et 30 pour le chanteur ok après c'est vous qui voyez en fonction de si vous avez fait du 50-50 si vous avez fait je sais pas ça vous en discutez avec l'artiste tout simplement vous discutez avec lui de combien vous faites même peut-être vous faites un petit contrat tu vois un petit contrat que tu signes hop juste tu vois ça fait un contrat si jamais voilà en tout cas 70-30 moi c'est comme ça que je fais dans mon process avec mes artistes et après tu fais vérifier les changements et hop c'est fait automatiquement c'est à dire que tous les revenus qu'on va avoir sur notre track et bien moi je toucherai 70% et Bobby John il touchera 30% d'accord tous les revenus de streaming des ventes etc etc donc voilà un petit peu pour cette vidéo d'accord c'est pas compliqué je pense que ça ça va servir à pas mal d'entre vous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao ciao